Ah ! Les campagnes de prévention ! A la base, elles sont censées informer un maximum de monde sur les dangers de certaines pratiques, sur les dangers de maladie. Elles sont en général présentes sur pas mal de supports, les affiches publicitaires, les spots télé, radio, internet. Souvent les messages sont efficaces, ça passe bien, ils s'adressent à la bonne cible, mais il y a surtout une double facette qui est assez intéressante, je trouve. Les mauvaises campagnes de prévention, celles qui n'arrivent pas à faire passer leurs messages. Ça peut être parce qu'elles s'y prennent de façon maladroite, parce que leurs slogans ne sont pas adaptés, il y a tout un tas de raisons, mais du coup ça donne des créations involontairement assez drôles. En même temps, mettez-vous à la place de ceux qui font les spots. Ils doivent à la fois jongler sur les visuels, les slogans, donc on doit être moralisateur mais pas trop, ça doit être en plus original, donc oui, ça arrive que le contenu soit parfois déplacé, ou même carrément malsain. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va diviser cette vidéo en plusieurs sections, et on commence avec la numéro 1, les spots de sensibilisation dans le cadre éducatif. Ah, c'est la base. Vous savez, au collège, on avait souvent droit à des interventions bénévoles. Alors c'était soit des gendarmes, soit des gars de la sécurité routière qui passaient une heure ou deux dans nos classes pour nous parler du vilain tabac, des ravages de l'alcool, de la drogue, surtout au volant. Mais bon, c'était plutôt cool, ça faisait sauter les cours, et on regardait des vidéos d'accidents de la route provoquées par l'alcool. J'adorais ça. Et puis ça me faisait apprendre des choses. J'étais persuadé par exemple que les femmes ne tenaient pas l'alcool juste parce que c'était des femmes. Mais j'avais tort, elles ont juste moins de sang que nous dans le corps. Préjugé. Et puis il nous passait des spots où on voyait généralement une personne lourdement handicapée moteur. Mais bien, après un énorme accident qui avait beaucoup de mal à s'exprimer et qui nous racontait péniblement à quel point elle regrettait d'avoir bu avant d'avoir pris la route. Et j'ai eu un accident de la circulation. On s'en doutait pas. Je m'appelle Thomas, j'ai 30 ans et demi. Un accident, je me souviens bien. On était... Bon, j'avais pile 15 ans. Je dis pas que les critiques que je fais sont objectifs d'habitude, mais j'essaie de m'appuyer sur des points qui me paraissent objectifs. Il a raté le virage, la voiture est partie dans le décor. Moi, j'avais pas ma ceinture de sécurité, ainsi que mon petit ami. Ha ha ha, je me souviens, j'arrivais pas à m'empêcher de rire devant ces spots, mais du coup, je me sentais coupable. Bah ouais, c'est mal de se moquer des handicapés, c'est méchant. Alors, je pense pas que je sois une ordure. Je pense plutôt qu'il y a un problème avec ce type de spots. En l'occurrence, là, il insiste bien sur le handicap de la meuf. Et peut-être un peu trop, avec une énorme morale du type « Voilà ce qui arrive quand on boit avant de prendre la route ! » Ou « Voilà ce qui arrive quand on met pas sa ceinture, connard ! » Ouais, c'est pas hyper fin. Et c'était ça qui avait sur moi un effet comique, et je pense l'effet inverse d'une sensibilisation. Ou j'étais juste con. Numéro 2, les campagnes sécurité routière. Bon, jusqu'ici, c'était très gentil. Parce que les campagnes de prévention qu'on voit le plus souvent, ça concerne des sujets beaucoup plus sérieux, comme les morts au volant, les agressions physiques, sexuelles, et c'est pour ça qu'on les aime. J'ai besoin qu'on me rappelle de ne pas frapper mes gosses. J'ai besoin qu'on me rappelle de mettre un préservatif avant de violer quelqu'un. Et ouais, c'est comme ça que ça marche. Du coup, la sécurité routière, par exemple, s'est dit que ce serait aussi bien sympa de nous balancer à la gueule des bonnes vidéos d'accidents ignobles. Alors là, préparez-vous, c'est génial, on va faire un top dans un top. Ça mérite un million de vues quand même. Ouais, je vous ai concocté un petit top des différents types d'accidents de la route. Numéro 1, on commence avec l'accident le plus évident, la voiture ou l'énorme camion qui vous emboutit de pleine face. Ce qui est sympa, en fait, avec les campagnes de la sécurité routière, c'est qu'il y a toujours un schéma type. Et regardez, là, on nous met dans le contexte. C'est la nuit, l'heure parfaite pour les jeunes de se réunir autour de la... Qu'est-ce que c'est que ce truc, là ? Au secours ! Ah, ben voilà, ils sont là, les jeunes. Je préfère. Regardez comme l'alcool affecte leurs fonctions cognitives. Regardez cette sale... Cette fille facile. Regardez ces shots. Regardez ce type qui essaie de voir des trucs avec sa bière. Regardez ce jeu d'acteur. Ah, l'alcool, c'est vraiment destructeur. Hé, hé, je t'écris des trucs sur ton corps aussi. Je suis puceau. Allez, maintenant, on prend la voiture. On fait la fête dans la voiture. Je lève mon bras dans tous les sens parce qu'on fait la fête. Vous le sentez venir, là, l'accident. L'accident, l'accident. Allez, on parie. Xavier va perdre son bras et Camille va mourir. Ils doivent tous mourir. Ah, le jeu d'acteur est formidable. Oh là là, l'accident m'a rendu homosexuel. Numéro 2, on a le camion qui vient de la droite. Avec au passage un magnifique slow motion de l'accident. Admirez, mesdames et messieurs, c'est de l'art. Troisième position, dites au revoir au piéton qui se fait renverser par une voiture. Attends, mais c'est plus un accident, là, c'est un assassinat. En numéro 4, on a le combo très appréciable de la voiture percutée par l'arrière et de la moto qui arrive dans le tas. Ah ah, pas de chance, fallait pas téléphoner au volant, connard. En cinquième position, on a le motard qui tombe de son véhicule à toute vitesse. On a d'ailleurs encore droit à un magnifique slow motion. Sixième place du classement, l'accident de moto sécurité routière reproduit dans GTA V, c'est sérieux. Chaque jour, le motard risque sa vie. Chaque jour, le motard risque sa vie. Il lui faut être vigilant pour deux. Anticiper tous les pièges. Il lui faut être vigilant pour deux. Anticiper tous les pièges. Je vous le laisse oublier. Mais tout ça est vite oublié quand, enfin, il peut libérer sa moto. Un moto, le plus grand danger, c'est de penser qu'il n'y en a pas. Un moto, le plus grand danger, c'est de penser qu'il n'y en a pas. Bon, d'accord, l'auteur aurait pu réussir à copier la phrase du spot sans faire de faute d'orthographe, mais il faut saluer le montage, qui est vraiment sympa. Et on termine avec les magnifiques cris poussés par les victimes d'accidents de la route, ainsi que quelques images de visages couverts de sang. Numéro 3, les campagnes d'amateurs. Et ouais, il n'y a pas que des grands groupes qui font des spots de sensibilisation. Il y a aussi les gens comme vous et moi, à différents degrés. Il y en a qui essaient de faire ça de façon professionnelle et qui n'y arrivent pas. Dimanche 5 juin, c'est la journée, on dit, internationale de l'environnement. Donc, on va ramasser toutes les plages. Toutes les plages. Aujourd'hui, dans les déménageurs de l'extrême. On va ramasser toutes les plages. Merci, petit. Bon, ça, c'était la version professionnelle. Mais quand on explore YouTube, on peut découvrir des vidéos encore plus amateurs. Et bah putain, ça donne envie. On a donc ici un super spot qui vise à sensibiliser le public sur les violences que peuvent subir les enfants. Et je pense que je vais devoir vous faire un top des raisons qui font que le mec qui a fait ça est un génie. Numéro 1, la personne s'excuse d'avoir fait des fautes d'orthographe en faisant des fautes d'orthographe. Ce, est-ce que je l'écris S-E ou C-E ? Vous allez voir, c'est très simple. Numéro 2, il y a un commentaire qui dit « belle réalisation ». « Belle réalisation ». Numéro 3, il y a Elodie Canet qui a commenté sa vidéo. Putain, Elodie Canet, la chance. J'aimerais trop avoir un commentaire d'Elodie Canet. Voilà, c'est tout pour ce top. C'est là qu'on se rend compte que c'est pas si dur de faire un spot de sensibilisation. Il vous faut d'abord une musique pour donner le ton dramatique. Moi, ce que je fais, c'est que je prends tout le temps la BO du film Requiem for a Dream. Que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, parce que c'est pas encore assez utilisé. Les photos, les photos aussi. Il y a des gens qui prennent des photos qui illustrent exactement ce que je dis. Et j'ai absolument pas envie de les payer. Alors, je les encule. Et vous savez comment je les encule ? Je trouve l'image qui me correspond le mieux. Et là, attention, c'est l'astuce. C'est là que tout se passe. Au lieu de payer l'image, vous faites clic droit. Enregistrer l'image. Ah, vous avez compris ? Regardez, vous ne payez pas de l'image, vous la sauvegardez juste sur votre ordinateur. Ah, il ne s'attendait pas à ça. Pourquoi payer alors que je peux avoir cette superbe photo gratuitement ? Bon, il vous faut quand même d'autres images. Pour ça, j'ai une petite astuce. Vous tapez enfant battu sur Google Images, vous allez dans Outils de recherche, puis dans Typefix. Et vous mettez 150 par 103. Pas 150 par 104. 150 par 103. Comme ça, vous n'aurez que des images de qualité dégueulasse. Il faudra juste les agrandir, les agrandir, et faire croire à votre logiciel de montage que votre vidéo est en Full HD 60 FPS. Tue-moi. Libère-moi. Tue-moi, Myriam. Libère-moi. D'ailleurs, le logiciel de montage. Il n'y a que les cons qui bossent sur des logiciels payants, genre Final Cut Pro, Adobe Premiere, quand on sait qu'il y a des super applications gratuites, genre AVS Video Editor. Il y aura juste un petit logo sur toute votre vidéo qui rappellera à votre public que vous n'avez pas payé la licence du logiciel, mais c'est ce qui fait le charme. Il vous faut aussi des phrases de transition. Pour mettre en forme, moi, j'utilise la police Comic 100 MS, qui répond parfaitement à mes critères de design. Et ne vous préoccupez surtout pas de l'orthographe, on est sur YouTube. Ajoutez peut-être carrément des fautes, les gens en ont besoin pour s'identifier. Genre le verbe faire. Mettez systématiquement un T à la fin. Il y a une chance sur deux que ce soit bon. Ça s'appelle de l'optimisation verbale. Et voilà, la vidéo est prête à être postée. Sous-titrage Société Radio-Canada Des vidéos comme ça, il y en a plein. Plus que des podcasts sur les profs, plus que le nombre de suicides sous le RERA. J'ai même envie de dire plus que le nombre de personnes séropositives, mais on va peut-être pas aller jusque là. Numéro 4, la vidéo bonus. Alors, j'aurais pu mettre la vidéo que je vais vous montrer dans la section des campagnes amateurs, mais je trouve qu'elle est tellement originale qu'elle mérite sa propre partie. Je vous conseille de la regarder jusqu'au bout. Il y a des petites filles nues à la fin. Merde, pourquoi je dis ça ? Ah, c'est dégueulasse. En fait, pourquoi ta mère apporte des lunettes de soleil pour faire la vaisselle ? Pfff, c'est encore la part qui lui a mis une raclée hier soir. Ça me fout. Vous voyez, elle va voir la maman qui fait. Papa et la maman ? Oui, ok. Tu vois, chérie ? Non, non, ça va pas ! À quelle heure tu es rentré hier ? À quelle heure tu es rentré ? Tu vois, peut-être voir, c'est comme ça qu'on parle aux femmes. Mais il est génial, ce spot, tout est culte. Le passage où le gosse rigole, littéralement, quand il dit que son père a battu sa mère. Pfff, c'est encore la part qui lui a mis une raclée hier soir. Ça me fout. Il y a les passages où on essaie de les comprendre. Je vais avoir un petit hop, je vois. Il y a le passage j'ai oublié mon texte. Je vais pas la tête ? Moi, euh... J'ai oublié mon texte. Il y a le passage du jeu du papa et de la maman, le fameux. Ouais, chérie. Moumou, ça va pas ! À quelle heure tu es rentré hier ? À quelle heure tu es rentré ? Et surtout, bon, à la fin des spots, on a souvent un slogan qui résume la vidéo ou qui apporte des infos complémentaires, mais là, ils se sont dit « Non, on va pas s'abaisser à ça ! On va mettre un pamphlet philosophique ! » Genre, la femme et l'enfant sont l'avenir de l'homme. Putain, ce génie ! C'est... C'est vrai ! Après, je sais pas vraiment si c'est l'avenir vu que j'espère qu'on pourra bientôt recréer des humains en laboratoire et donc se passer entièrement de la femme. Hashtag eugénisme ! Allez, on va laisser le mot de la fin à Volute. Oh, Volute, t'es là ? Ok, Volute a l'air occupé. Alors, pour conclure, on va surtout parler des spots de sécurité routière. Moi, je pense qu'il y a un problème quand on pense faire changer les mentalités en nous balançant à la gueule des vidéos de personnes qui se font tuer en slow motion. C'est quand même assez pervers comme méthode. Et le pire, c'est que ça marche même pas ! On est déjà habitué à la violence, surtout maintenant qu'on peut voir des vidéos de décapitation sur son fil d'actualité Facebook. Moi, par exemple, ça me fait rire. Bon, en même temps, je suis un connard, mais quand je mate ça... Désolé, mais je me dis juste que c'est une situation complètement impensable. C'est absurde. Ma réaction est donc inverse que celle voulue par le spot puisque ça me fait marrer. Ça discrédite tout le message. Bien sûr qu'on peut choquer le public, on le doit même souvent puisque ça rend les campagnes plus efficaces. Mais choquer, c'est pas simplement balancer des images de gens qui se font défoncer par des bagnoles, même si c'est assez divertissant. Soyez originaux ! Non, choquer, c'est simplement le fait de faire passer un message d'une façon inhabituelle et assez rentre-dedans pour attirer l'attention du public visé. Certains y arrivent assez intelligemment, comme cette campagne de l'organisation Crisis Relief de Singapour qui critique toutes les pages Facebook du genre « Oh là là, cet enfant a subi une triple pénétration anale par ses trois parents. Lâchez un j'aime si vous avez un cœur. » Là, ils reproduisent la situation de façon royale. C'est assez provocateur, mais ça marche. Et d'autres le font très mal, on l'a vu. Ils insistent souvent trop sur le côté moralisateur et le contenu est assez pauvre. Les campagnes amateurs se font souvent piéger par ça d'ailleurs et c'est dommage. Parce que sans mettre beaucoup de moyens, c'est vrai que ça peut vite être facile de véhiculer des idées sur YouTube. En tout cas, on va terminer là-dessus. Alors, sachez que j'ai un Twitter, hein. Allez-y, il est vraiment bien. J'ai aussi un Instagram où je publie de jolies photos. On a aussi une super communauté sur Facebook. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Au revoir ! A tout à l'heure ! A tout à l'heure ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501